Madame Buzyn, à mes yeux, c'est la ministre de la Santé et la femme politique la plus calamiteuse qu'il m'était donné d'observer depuis des années. Sur le point ministre de la Justice, elle aura tout fait. Elle aura tout fait complètement faux. Elle a minimisé... Ministre de la Santé, oui. Ministre de la Santé, pardon, elle aura tout fait. Y compris au début, alors qu'il n'y avait même pas encore le Covid en France, de faire venir de Wuhan des Chinois, débarquer et même pas leur faire des tests, même pas leur faire des tests, parce que peut-être, disait-elle, ils ont pris du Doliprane. Mais je pourrais multiplier... Et puis, comme femme politique, elle quitte le ministère de la Santé au pire moment pour tenter de prendre Paris. Ensuite, elle explique que c'était une mascarade. C'est quelqu'un qui explique que Mme Le Pen est malvenue de parler de la Shoah, alors que Marine Le Pen venait justement de rendre hommage aux déportés de la Shoah, ou que je tourne mon regard, vraiment, elle est calamiteuse. Donc, je l'ai habillée pour janvier, février et mars. Vous ayant dit ça fermement, fermement, pardon de vous le dire, la Cour de cassation a raison d'abord de manière générale. Je n'aime pas que l'on cherche pouille judiciaire aux hommes et aux femmes politiques. La meilleure sanction, c'est l'élection. Mais sinon, ils ne feront rien. Ils seront terrorisés, les hommes et les femmes politiques. Et puis là, pardon, mais effectivement, la Cour de cassation a juridiquement parfaitement raison. Il n'y avait pas d'incrimination précise. J'ai vu des réactions comme quoi elle était protégée et tout. Je ne l'ai pas protégée, moi. Je vous dis que c'est bien jugé, sur le fond et également dans le détail, elle ne pouvait pas valablement, juridiquement, être renvoyée devant la Cour de justice de République. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que, de votre point de vue, c'est bien que la justice ne se mêle pas de la politique. Moi, dès le départ, je n'avais pas aimé, de toute manière, que je n'avais pas aimé la perspective de lui réclamer des comptes judiciaires.